Je dois vous dire que je suis assez choqué, et pour ne pas dire mal à l'aise, de la racialisation du débat que vous faites sur ce sujet-là, nous accusant de privilégier, je cite, une femme noire à une autre femme noire. Il n'y a que vous qui considérez les gens à raison de leur couleur de peau. Il n'y a que vous. Nous, nous ne voyons que des militants, éventuellement des droits civiques, qui ont eu des parcours et des combats différents, et surtout qui se sont illustrés par des propos. Et c'est la seule question qui vaille. Quels sont les propos qu'Angela Davis a tenus ? On considère que ce choix, et on l'a déjà dit, n'est pas judicieux au seul motif. J'insiste bien là-dessus, que c'est une personnalité, ça a été rappelé, qui s'est illustrée pour des propos qui contreviennent à nos principes républicains et qui sont de nature à fracturer notre cohésion nationale. Et je crois que dans le contexte actuel, on serait bien inspiré de faire attention à ces choses-là. La seule question qui vaille, c'est est-ce que la République peut honorer, peut célébrer, une personnalité qui en dénonce les principes fondamentaux ? Nous ne le pensons pas. Nous ne pensons pas qu'il soit judicieux de baptiser un lycée francilien du nom d'une personnalité qui remet en cause le principe de laïcité notamment, qui remet en cause les lois sur la neutralité religieuse à l'école, de considérer que ce sont des lois qui sont, je cite, islamophobes, de dénoncer la dissolution du CCIF décidée par le gouvernement en raison de sa proximité avec l'islamisme radical. Tout cela, c'est dangereux. Ce sont les positions défendues par Angela Davis. C'est la raison pour laquelle nous ne soutenons pas de baptiser un nom de lycée du nom d'Angela Davis. Je vous pose encore une fois une question qui est très simple. Peut-on ayir à ce point notre modèle républicain et ainsi être célébré par la République ? Nous ne le pensons pas. Vous parlez de prétexte fallacieux. Franchement, si pour vous un principe républicain, c'est un prétexte fallacieux, alors clairement, nous n'avons pas la même conception de la République.